Bon, alors, ça fait partie de questions un peu classiques, mais c'est plus un sujet de discussion que vraiment le fait d'attendre une réponse et un résultat, une solution, quelque chose de bien plié. Ce genre d'équation de Mordel, x2 plus 2 égale y3. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place là-dedans ? Alors, entre parenthèses, je vous signale que c'est dans le carnet de voyage en algébrique 4, 2, 33. Bon, alors, quels sont les réflexes qu'on veut tester ? D'abord, on cherche les x et y dans z, bien sûr. Le premier truc, la mise en facteur, d'accord ? Et le fait de se dire, face à ça, j'ai envie de travailler dans z sur i racine de 2. Ça, c'est déjà un point. Bon, donc, je vous signale, c'est vraiment une question de jury quand on estime que vous avez bien compris un bon nombre de choses et qu'on a envie de vous mettre une très bonne note. Ensuite, la deuxième mise en place, c'est sur cet anneau, mettre une norme pour donner un stasme euclidien. Donc là, la norme, comme ça, c'est plongé dans c, c'est la norme sur c. Alors, dans norme, il n'y a pas la racine carrée ici pour qu'on aille bien dans n. Et donc, c'est tout simplement la norme de cet élément qui est dans z de i racine de 2 où x et y sont dans z et ça fait x2 plus 2y2. Et c'est une norme multiplicative dans le sens que n de z, z prime, c'est n de z fois n de z prime. Ensuite, il y a la mise en place du fait que c'est euclidien. On cherche, si a et b sont dans z de i racine de 2, on cherche q et r dans ce même anneau, tel que a égale bq plus r. Bon, et bien sûr, avec le stasme qui est là pour ça, n de r est strictement inférieur à n de b, ou r égale 0. Donc, ça veut dire que, bon, maintenant, vous prenez a et b. Donc, comment on construit ça ? Vous prenez a et b, vous faites le quotient, vous prenez b non nul, bien sûr. a sur b, forcément, il est dans le corps des fractions de ça, c'est-à-dire q de i racine de 2. Donc, il est de la forme x plus y i racine de 2 avec xy dans q. Bon, à la limite, vous n'êtes pas obligés de dire que c'est dans q, c'est dans r, de toute façon, ça marche très bien, puisqu'on est dans c. Et vous cherchez x0, y0, qui sont des entiers, maintenant, qui vont approximer le mieux possible x et y. Et vous pouvez toujours trouver, puisque quand vous êtes dans r, vous êtes toujours à moins de 1,5 d'un entier. Donc, vous avez ces x0, y0, qui vérifient que x moins x0 est inférieur à 1,5, y moins y0 est inférieur à 1,5. Et on pose q égale x0 plus y0, i racine de 2, ce qui fait que q est bien dans z de i racine de 2. Et là, on applique la formule de la norme à n de a sur b moins q. Et bien sûr, c'est fait pour être inférieur à 1,5 au carré, plus 2 fois 1,5 au carré, donc c'est inférieur à 3 quarts. Et donc, c'est strictement inférieur à 1. Donc maintenant, on va poser a égale bq plus r, comme c'est ce qui était annoncé. Donc, r, finalement, est égale à a moins bq. Et donc, la norme de r, quand on met en facteur b ici, et qu'on utilise le fait que la norme est multiplicative, ça fait n de b, facteur de n de a sur b moins q. Donc, on a vu que c'est strictement inférieur. Donc, c'est strictement inférieur à n de b. Voilà. Donc là, on montre que cet anneau, il est principal. En gros, ça vient du fait que les mailles du réseau, auxquelles il correspond, sont assez petites. Vous voyez, c'est une question de taille des mailles. Donc, c'est bien de voir un peu cette relation entre les volumes et l'arithmétique. Ça, c'est une chose assez fécond. Ensuite, vous avez le fait que Euclidien implique principal, implique factoriel. Et c'est la factorialité qui va compter dans cette équation. Voilà. Alors, pourquoi Euclidien implique principal ? C'est un classique. Quand on prend un idéal d'un anneau Euclidien, on va choisir dans l'idéal un élément, si l'idéal n'est pas trivial, de norme minimale ou de stasme minimale. Voilà. Et ensuite, on va faire la division par cet élément. Et par minimalité, forcément, le reste doit être égal à zéro. Donc, ça, c'est quelque chose quand même de très classique et pas difficile. Pourquoi principal implique factoriel ? Ça, c'est plus délicat. En fait, ça vient de l'identité de Bezou. La principalité fait que, quand on a un idéal principal, ou un idéal finalement, plus un autre idéal, principal aussi, eh bien, ça donne un idéal qui est principal. Et ça donne une opération sur les idéaux qui est l'équivalent du PGCD. Et ici, vous arrivez avec une identité de Bezou. C'est-à-dire que ce PGCD de AB est égal à UA plus VB par construction. Voilà. L'identité de Bezou implique le lème de Gauss. Et le lème de Gauss, c'est l'échelon élémentaire pour faire des récurrences et montrer l'unicité de la décomposition en premier. Voilà. Bon, donc, en gros, Euclidien implique factoriel et on va pouvoir maintenant l'appliquer à ça. Donc, on travaille maintenant sur cette équation-là dans un anneau factoriel. Donc, là, ça dit, on peut vraiment attaquer l'équation. Et l'idée, c'est de dire, si on arrive à montrer qu'ils sont premiers entre eux, ces deux-là, alors, forcément, dans la décomposition, dans l'unicité de la décomposition à gauche et à droite, ici, on voit bien que la décomposition en nombres premiers n'a que des cubes. Donc, toutes les valuations ici sont multiples de 3. Donc, ça veut dire que toutes les valuations ici aussi sont multiples de 3. Mais si ces deux nombres sont premiers entre eux, il n'y aura pas de nombres en premier en commun. Donc, ils ne s'ajouteront pas. Les valuations ne vont pas s'ajouter entre là et là. Ce qui veut dire que toutes les valuations ici seront des multiples de 3 et pareil ici. et donc, on aura que chacun sera lui-même un cube. Le fait que le produit de deux éléments premiers entre eux soit un cube, ça implique que chaque facteur est un cube. Voilà. Alors, regardez, il faut montrer donc que ces éléments sont premiers entre eux et on prend D qui divise les deux. A priori, prenons le premier. Donc, c'est toujours pratique. Et donc, D divise la différence des deux. C'est-à-dire 2i racine de 2. Mais 2i racine de 2, c'est moins i racine de 2 au cube. Et i racine de 2 est premier. Pourquoi i racine de 2 est premier ? Parce que quand on regarde sa norme, ça fait 2. Je vous rappelle que la norme, c'est la norme au carré en fait. Donc, la norme, c'est 2. Mais 2 est irréductible dans N. Donc, finalement, celui-ci ne peut pas se décomposer. Et donc, là, on a un irréductible. Mais comme on est dans un anon factoriel, irréductible, ça implique premier. Voilà. Donc, ici, vous avez que i racine de 2 est le seul nombre premier dans cette décomposition. Donc, D étant premier, par le lème de cube, vous avez forcément D égale i racine de 2. Alors, c'est tout à une unité près. Tout ça, je dis, c'est à une unité près. Donc, ça veut dire que i racine de 2 divise x plus i racine de 2, en particulier. Donc, 2, je prends la norme. Ça veut dire que 2, alors ça, c'est une divisibilité dans l'anneau. z de i racine de 2. Mais, du coup, en prenant la norme, ça donne une divisibilité dans z. C'est que 2 divise x2 plus 2y. Donc, ça veut dire que 2 divise x2, par le lème de cube, 2 divise x. Et si 2 divise x, forcément, vous regardez cette égalité, 2 divise y, y est paire. mais ça veut dire que 4 divise x2 et 8 divise y3. Ça veut dire que 4 divise y3 moins x2, donc 4 divise 2. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est lié, on a gagné. Ils sont premiers entre eux. Lui, c'est un cube. Et donc, on l'écrit comme, ici, un cube. Mais il y a toujours cette petite clause de contrat dans les anneaux factoriels. C'est que tout se passe à unité près. Donc, il faut enfin connaître les unités. Les unités de l'anneau, en fait, c'est facile de montrer que c'est l'ensemble des z, tels que n de z égale 1, parce que n de z, c'est z, z bar. C'est ça l'astuce principale. Et c'est très facile de calculer les éléments. Ça revient à résoudre. x2 plus 2y2 égale 1. Bon, c'est très borné. C'est des points entiers d'un compact qui est tout, tout petit, d'une ellipse, vous voyez, qui est toute petite. Et donc, on voit tout de suite qu'il n'y a que plus ou moins 1 comme point entier dans l'ellipse. Et maintenant, ça y est, c'est terminé. Bon, de toute façon, que ce soit 1 ou moins 1, c'est un cube. Donc, on peut rentrer dedans et puis effacer ce u à ce moment-là. D'accord ? Et donc, maintenant, on développe et puis on s'intéresse à la partie imaginaire, parce que là, elle, ça fait 1. Et c'est très, très facile de voir ensuite que x est égale à plus ou moins 5 et que y égale 3. C'est-à-dire que vous avez 25 plus 2 égale 27. Et c'est la seule possibilité pour cette équation du quantiel. Voilà. Bon, de toute façon, là, j'en ai dit beaucoup plus que ce qu'on pourrait discuter avec un jury. mais en gros, j'ai fait un recouvrement. Bon. Bon.